Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans la vidéo précédente j'avais eu à dire que la méthode handleRequest elle ne faisait rien dans notre contexte si la requête était une requête de type get. Donc lorsque je venais ici on avait vu qu'on faisait une requête de type get et j'avais dit que cette méthode ne faisait rien. Essayons de regarder le code afin de l'expliquer assez rapidement. Je me dis que peut-être d'autres se sont posé la question comment ça elle ne fait rien mais on va le voir en pratique. On regarde form, on appelle handleRequest au niveau de form. On a vu que la méthode qui est appelée c'est handleRequest de httpFoundationRequestHandler. On est donc ici. Et si vous regardez le code qui est là qu'est ce qu'on fait? On récupère la configuration de notre formulaire et via la configuration on récupère la méthode. Lorsque nous on a eu à créer notre formulaire, je vais revenir là. C'était ici. On n'a pas eu à préciser de méthode. La méthode qui va être utilisée par défaut ça va être la méthode post. Donc si je viens ici et on fait un dendendump de $methode, on verra que la méthode configurée va être post. On vient là, mamamia post. Mais j'aurais pu dire que lorsque je crée mon formulaire, regardons createform, on a le type, les données et les options. Donc là j'ai mis le type, les données. Je pouvais au niveau des options dire que la méthode va être par exemple get. Prenons un exemple. Donc si je viens là et puis on demande la méthode configurée, on voit maintenant que c'est get. Donc c'est bel et bien la méthode qu'on a configurée. Par défaut c'est post si rien n'a été indiqué. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde est-ce que la méthode qui a été configurée est différente de la méthode de la requête? Si les deux méthodes sont différentes, on ne fait rien. Et c'est bel et bien ce qui va se passer la première fois. Là nous on va faire une requête de type get. On regarde ici, on fait une requête get. Mais la méthode qui a été configurée c'est la méthode post. Donc get, donc post est bel et bien différent de la méthode de la requête qui est ici get. On va donc faire un dendump de ces deux mushibushi afin de vous le montrer. Donc je fais un dendump des deux, méthode et request method. Pour le premier on verra post, c'est la méthode configurée et là on verra get. Je viens là et voilà post et get. Donc vu que les deux méthodes sont différentes, on fait un return, ça veut dire qu'on ne fait rien, on s'arrête là. Par contre lorsqu'on va venir remplir le formulaire et le soumettre. Là on fera une requête post. Donc on aura post et post. Les deux méthodes sont identiques et non différentes. On viendra donc à exécuter toute la suite qui est là et soumettre le formulaire. J'espère de tout cœur que c'est maintenant clair. Dans la prochaine vidéo, promis, promis maintenant, on va s'intéresser à submit. Où on a nos différents événements qui sont dispatchés. En commençant par pre-submit. D'ici là, portez-vous bien. C'était une NTKR. Peace. Sous-titrage ST' 501